Aujourd'hui, on va parler des animaux domestiques, aussi appelés les animaux de compagnie. Comme chaque semaine, vous pouvez télécharger le PDF gratuit sur mon site internet ou le cahier d'exercice sur Patreon. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous en avez besoin. Les animaux domestiques sont de petites ou grosses bêtes qui vivent avec nous à la maison. Il y a beaucoup de différentes sortes d'animaux domestiques. Cela peut être un chien, un chat, un oiseau, un boisson, un furet, un rat, une souris, un hamster, un serpent et même un cochon. Mais peu importe le type d'animal, les animaux de compagnie sont souvent considérés comme des membres de la famille. Certains animaux domestiques sont même plus qu'un simple animal de compagnie. Certains ont des rôles importants comme le chien de garde pour la maison, le chien guide pour les aveugles ou encore le chien d'assistance et plus récemment, le chien de soutien émotionnel. Mais même si votre animal de compagnie ne rentre pas dans ces catégories, il joue quand même un rôle important sur la santé physique et mentale. Le fait d'avoir un animal de compagnie permet non seulement de réduire la tension artérielle mais aussi d'avoir une activité physique plus intense et de renforcer le système immunitaire. Pour ce qui est de la santé mentale, ils aident à réduire l'anxiété et diminuer le sentiment de solitude. Parfois, c'est aussi l'animal qui est anxieux et le propriétaire devient l'humain de soutien. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis certaine que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont un animal de compagnie. Peut-être même que vous avez un animal. Donc, parlons un peu des chiffres. Aux Etats-Unis, le nombre de foyers qui ont un animal de compagnie a beaucoup augmenté depuis les années 80. Dans les années 80, 56% des foyers avaient un animal domestique. En 2023, 66% des foyers américains ont un animal domestique. 66% des foyers américains, c'est presque 87 millions de foyers. Les chiens sont les animaux de compagnie les plus populaires suivis par les chats et les poissons. Les milléniaux est la génération qui possède le plus d'animaux domestiques avec 33%. Suivi par la génération X avec 25% et les baby boomers avec 24%. Les animaux domestiques sont devenus un marché prolifique partout dans le monde, surtout ces dix dernières années. Rien qu'en 2022, les Américains ont dépensé 136 milliards de dollars pour leurs animaux. Entre la nourriture, les différents accessoires comme les lits, les colliers, les jouets ou encore les frais de vétérinaire, Avoir un animal de compagnie, c'est assez cher. Ce qui est drôle quand on regarde à l'argent dépensé, c'est que les poissons sont souvent les animaux domestiques les plus chers, mais aussi les plus petits. Les aquariums sont chers à l'achat et demandent beaucoup d'entretien. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mon animal de compagnie. Elle s'appelle Bifi, elle vit avec nous depuis trois ans. On l'a adoptée dans un refuge en Corée du Sud et... que dire ? Elle est parfaite ! Oui, 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 oui ! Alors dites-moi, est-ce que vous avez ou avez eu un animal de compagnie ? Quel animal de compagnie est-ce que vous avez ou avez eu ? Et finalement, comment est-ce que votre animal de compagnie s'appelle ? Dites-moi tout en commentaire. Je vais aussi ajouter mes propres réponses en commentaire. J'espère que vous avez aimé ce chitchat. Si vous avez une demande pour un sujet spécifique, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chitchat. A vendredi prochain !